Salut, t'as de beaux yeux tu sais ? Ok Salut à tous Et voilà, elle a disparu Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne On va parler livre audio Je n'ai jamais écouté de livre audio Je n'ai jamais tenté l'expérience Donc aujourd'hui grâce à Audiolib Et bien c'est possible J'avoue que je suis mi-excitée, mi-effrayée En fait j'ai pas mal de préjugés sur les livres audio Parce que déjà premier préjugé, on va en parler Le premier préjugé c'est que pour moi Écouter un livre ce n'est pas lire Tu ne fais pas l'action de lire, tu écoutes Donc est-ce qu'on considère ça vraiment comme de la lecture ? On reviendra sur ces préjugés à la fin de cette vidéo Ne commencez pas déjà à me tacler Je n'ai toujours pas essayé Ensuite le deuxième préjugé, mais ça c'est vraiment mon ressenti à moi C'est-à-dire que écouter un livre, ça me ramène à mon enfance Et je revois ma mère me lire des histoires Et le principe de cette lecture-là, de lire des histoires Et bien c'était pour m'endormir Est-ce qu'en tant qu'adulte, ça ne risque pas de faire la même chose ? Oui, j'ai globalement peur de m'endormir en écoutant le livre J'ai donc décidé de m'envoler vers l'inconnu Et de vous embarquer avec moi Mais attention, cet inconnu est un peu connu En effet, Audiolib me permet d'écouter en livre audio Deux livres dont je vous ai déjà parlé Deux livres de Alice Haussmann Je suis très contente de ça Il s'agit des deux novellas Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne On a Sativer et on a Nick et Charlie Je vais être totalement sincère avec vous Je ne me rappelle plus vraiment des novellas Donc ça va être nickel Parlons donc des détails de ces livres audio Donc Sativer et Nick et Charlie sont réunis ensemble C'est écrit par Alice Haussmann bien évidemment C'est lu par Tom Trouffier, Elsa Bougerie et Gabrielle Bismuth bien aimé Et il me semble que c'est les voix françaises De Nick et Charlie Et ça doit être Tori, Elsa Bougerie Dans la série Heartstopper Donc ceux qui le regardent en français Normalement vous devriez être contents Petites informations additionnelles Le prix est de 19,95 Et la durée est de 2h54 Est-ce que je vais faire une activité en même temps Ou est-ce que je vais vraiment écouter le livre à fond Je pense que je vais faire une activité Parce que j'ai vraiment peur de m'endormir Je ne vais pas vous mentir C'est une phobie C'est une phobie de m'endormir Donc écoutez On va tenter Là j'ai téléchargé ma petite application Je vais aller dessus Et je vais lire Nick et Charlie Et Sativer version audio C'est le moment de se sentir comme Sophie Marceau dans la boum Et bien écoutez On est parti Je pense que je vais m'occuper de mes réseaux En même temps que d'écouter Sativer et Nick et Charlie Je ne sais pas si c'est dans cet ordre là Mais je vais le découvrir rapidement Je n'étais pas prête à la musique du début Pardon Attendez j'ai fait une micro crise cardiaque Ok Ça fait bizarre C'est Tori Je commence avec Sativer Je fais pause parce que je suis contente de C'est Tori Ok C'est un de mes persos préférés du Haussmann Verse Si ce n'est peut-être mon préféré Ça fait très bizarre d'entendre sa voix Et non vraiment ça me fait des bugs Je bug On est le lendemain On est dans ma cuisine Alors j'ai écouté presque une heure hier du livre audio Et du coup je continue aujourd'hui En faisant un petit gâteau Qui est tout prêt Mais du coup comme il faut attendre Que ça cuise Je me suis dit que le livre audio Me servirait de compagnie Et vous avez vu J'ai été faire un petit tour chez le coiffeur Ça peut faire un petit peu bizarre A mon avis au montage Je vais le remarquer Je vais me dire Oh la vache ça change tout Et voilà c'est parti J'ai oublié de dire que j'étais passée du côté de Charlie Du coup je suis ravie J'aime la voix de Charlie Enfin la voix française Comparer les TCA à la schizophrénie Merci David Bon je viens de terminer cet hiver en livre audio Du coup je vous donne mes premières impressions L'avantage du livre audio c'est que je peux faire plusieurs choses en même temps Et ça j'apprécie Par contre j'ai remarqué que Si j'étais à fond dans mon activité J'écoutais plus rien Du coup ça m'est arrivé de revenir en arrière Ça ne m'endort pas Enfin je l'ai pas essayé la nuit Faudrait que j'essaye la nuit ce que ça donne En tout cas en journée ça ne m'endort pas ça c'est sûr C'est chouette quand tu fais une tâche ménagère Mais pas quand tu fais une activité artistique Parce que si t'es pris par ton art c'est mort Par exemple hier j'avais commencé à faire mon carnet Et j'étais plus prise par ce que j'étais en train d'écrire Que par l'histoire du coup j'étais perdue En ce qui concerne tout ce qui est son J'ai beaucoup aimé la musique Les voix sont très sympas Par contre j'aurais aimé que Oliver soit un vrai petit garçon Et pas la voix de Charlie qui fait la voix d'un petit garçon Parce qu'on entend que c'est un adulte Donc ça coupe un peu Je sais pas comment dire mais le réalisme Comme j'avais déjà lu le livre cet hiver Je me rappelais majoritairement de l'histoire Parce que c'est celui qui m'a le plus marquée Là je vais commencer à niquer Charlie J'en ai déjà un peu moins de souvenirs La seule chose dont je me souviens C'est qu'il y a une phrase où on s'est tous dit Waouh Charlie a grandi Et je remarque que accessoirement Le deuxième tome Donc Nick et Charlie Dure beaucoup plus longtemps que le premier tome Parce que là on est à 1h45 Il me reste 1h45 Et je crois que c'était 2h54 Ou quelque chose comme ça Cet hiver Donc je crois que Nick et Charlie est plus grand Je commence à voir ça comme de la littérature Mais pour moi il manque cet effort visuel Et en même temps je me dis Il y en a qui ne peuvent pas faire cet effort visuel Et c'est bien pratique d'avoir des livres audio Donc si c'est de la littérature Ils lisent d'une certaine façon C'est juste que c'est une façon qui est moins commune Que lire avec un texte On te lit la chose Donc d'une certaine manière tu lis Je ne sais pas si je suis claire Mais écoutez C'est parti pour reprendre avec Nick et Charlie Et on est parti Bon j'ai terminé Alors qu'est-ce que je retire de cette expérience ? Déjà première chose Je reste team liseuse et livre papier Ça c'est une évidence Je trouve qu'il y a vraiment un côté pratique A pouvoir faire plusieurs choses à la fois En écoutant un livre audio Ça c'est vraiment chouette Par contre il y a des moments où je m'ennuyais Si je restais juste à écouter le livre En fait au bout d'un moment je me lassais Le truc quand tu lis un livre papier C'est que t'es tellement concentré sur ce que tu lis Et sur l'histoire Que du coup t'es vraiment dedans Et là le fait que je puisse faire autre chose etc Bah ça m'éloigne un peu de cet univers en fait Donc j'apprécie de pouvoir faire des choses en même temps Mais à la fois il y a ma concentration qui vrille à chaque fois J'ai un peu essayé cette nuit d'écouter un bout du livre audio Juste comme ça dans mon lit Ça n'a pas fonctionné Enfin ça n'a pas fonctionné Si Mais en fait j'ai fini par m'ennuyer assez rapidement Alors que je connais le livre Donc je sais que je l'apprécie Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment Avoir un truc dans les oreilles Ça m'agace Les voix sont très bien Il y a les bonnes intonations Non franchement là dessus bien joué Mais je pense que je reste team papier Après l'avantage du livre audio C'est que tu n'as rien avec toi Tu n'as pas un gros pavé dans la main Ça c'est vraiment cool Et je pense qu'en voyage ça peut être super chouette Genre si vous voyagez en voiture Que vous faites du blablacar ou des trucs comme ça Et que vous n'avez pas envie de participer aux discussions dans la voiture Bah ça peut vous faire passer le temps Je pense que ça peut être sympathique lors de voyage Mais là Dans mon cas où je suis juste dans ma chambre Non je préfère un bon livre Je pense que je réessayerai parce que c'est pas un échec J'ai bien aimé ce que j'ai entendu J'ai préféré cet hiver à niquer Charlie Toujours Mais la prochaine fois je pense que je vais l'essayer pendant un voyage Un environnement différent peut peut-être tout changer C'était donc ma première expérience de livre audio En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A la commenter A la partager à vos amis A vous abonner ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Salut 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 Sous-titrage ST' 501